La photographie, c'est une passion, mais au-delà de ça, c'est un véritable médicament. Lorsque je suis sur le terrain, seul pour la plupart du temps, j'oublie tout. Je fais abstraction de tout le reste. Je laisse de côté le stress, les soucis du quotidien. Dans ces instants, le moindre détail du décor a de l'importance. Parfois, depuis les sommets, où je vais chercher à saisir l'immensité du décor, dans des grandes lumières, du matin ou du soir. Parfois, je vais aller chercher la dramaturgie, en essayant de saisir ces petites lumières subtiles, ces ambiances, avec les nuages qui vont encharper comme ça les sommets, qui vont donner beaucoup de caractère à l'image. Et puis, la faune sauvage m'attire beaucoup aussi. J'aime saisir ces instants uniques, avec les animaux, où au-delà juste de mettre l'animal dans le cadre, je vais chercher à ce qu'il soit dans la bonne lumière, avec la belle composition, et je vais rechercher vraiment des attitudes. C'est ce qui va vraiment insister et donner de l'émotion dans l'image. Et cette émotion, parfois, elle passe aussi par le minimalisme, où je vais chercher à saisir un petit détail de l'animal, je vais plus le suggérer que le montrer. C'est, je trouve, ce qui donne vraiment beaucoup de puissance à l'image, beaucoup de... ça donne des images très fortes. Et c'est donc cette vision de la photographie que j'essaye de transmettre à mes stagiaires sur le terrain. Alors évidemment, on va aborder la partie technique, les différents réglages, la gestion de la lumière, la post-production. On va évidemment aborder tous ces sujets-là, mais je mets vraiment beaucoup l'accent sur le terrain sur la façon de voir les choses. J'essaye vraiment de développer le sens artistique de chacun, de manière à ce qu'ils soient capables de retranscrire ce qu'ils ont vécu sur l'instant, de transmettre cette émotion. Je ne fais pas de photos pendant mes stages, mais je prends tout autant de plaisir à les voir satisfaits de leurs photos. J'aime voir leur visage quand ils se retrouvent face à un décor grandiose. On a la chance dans les Hautes-Alpes d'avoir vraiment tout type de décor en fonction des saisons. On peut se croire vraiment, on a l'impression de voyager, d'être... Parfois on a l'impression d'être au Canada, parfois on a l'impression d'être en Toscane, parfois on a l'impression d'être au cœur d'une forêt tropicale. C'est vraiment particulier. Et je me régale de voir leur visage face à ces décors, voir ces petites étoiles qui brillent dans leurs yeux. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. C'est une véritable satisfaction pour moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai la chance d'encadrer plusieurs programmes. Celui des Hautes-Alpes, bien évidemment, où je suis à domicile, donc je fais découvrir un petit peu mon terrain de jeu. Mais pas que, il y a aussi... Je prends énormément de plaisir aussi à accompagner mes stagiaires au Camargue pour aller photographier les chevaux dans de superbes lumières du matin, du soir. Un nouveau programme vient également voir le jour dans les gorges du Verdon, autour du petit village de Rougon, où on part photographier les grands vautours fauves. Là aussi, une expérience unique. On a vraiment la possibilité de voir ces géants déserts de très près et dans des lumières et dans un décor incroyable. Donc, les connaissances que j'ai aujourd'hui, les compétences que j'ai aujourd'hui, j'aime les partager, j'aime les transmettre et les enseigner. Si vous voulez plus d'informations sur les différents programmes que l'agence voyagephoto.com, avec laquelle je travaille en partenariat, propose, n'hésitez pas à aller sur leur site internet. Vous avez tout un tas d'éventail complet de différents programmes et de différentes destinations, toutes plus belles les unes que les autres. N'hésitez pas à y faire un tour.